Bonjour à toi ! J'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui je suis trop contente de t'entrer dans cette nouvelle vidéo car comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit d'un make-up challenge enfin oui il me semble que c'est un make-up challenge ça c'est à dire que d'un côté en fait je vais réaliser un make-up en fait enfin comme vous avez pu le voir, donc là il s'agit du résultat donc de ce côté là en fait j'ai utilisé que des produits à moins 15€ et de ce côté-ci en fait je me suis servi de produits un petit peu plus haut de gamme du style Yves Saint Laurent, Urban Decay etc etc donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à commenter aussi en même temps que je me maquille et on commence donc tout de suite avec la vidéo donc pour commencer je vais me servir de la base de chez Yves Saint Laurent c'est une base hydratante qui m'a coûté 51€ enfin elle m'a pas coûté 51€ non ce que je veux dire c'est qu'elle coûte 51€ moi j'ai juste eu l'échantillon parce qu'en fait j'avais acheté justement le fond de teint de chez Yves Saint Laurent que vous allez voir juste après parce que j'allais quand même pas acheter une base hydratante à 51€ enfin franchement c'est n'importe quoi je l'ai testé une fois et je dois avouer que j'étais assez contente parce que je le trouve pas trop mal c'est vrai qu'il hydrate pas mal mais pour dépenser 51€ pour une base hydratante c'est juste pas possible quoi maintenant de ce côté là je vais me servir de la base hydratante de chez Yves Saint Laurent et celle-ci c'est celle que j'utilise ces temps-ci je la trouve pas trop mal parce que je peux te dire que j'en ai testé des crèmes hydratantes enfin des bases hydratantes avant le maquillage et je peux te dire que celle-là pour le moment elle fait vraiment partie de mes chouchons parce qu'elle est pas chère elle coûte 9,99€ elle est pas chère et je la trouve plutôt efficace je trouve qu'elle remplit bien son rôle alors dites-moi dans les commentaires vous quel type de base hydratante vous utilisez ces temps-ci enfin quelle marque vous utilisez moi je trouve que la gamme Sephora est vraiment pas mal mais la base hydratante là pour le coup en tout cas celle-ci elle est bien alors là tu vois quand je compare les deux je sens nettement mieux la crème de chez Sephora je sens vraiment que ma peau est en train de prendre le produit en fait disons enfin je la sens beaucoup plus hydratée je sens une sensation de fraîcheur de ce côté-là enfin comme si le produit vraiment agissait sur ma peau tant que de ce côté-là je ressens rien du tout comme si j'avais rien mis en fait donc pour la suite maintenant je vais me servir de l'eyeliner de chez Sephora qui coûte 10,99€ contre un eyeliner qui est toujours de la même marque mais cette fois-ci qui coûte 6,99€ enfin en même temps je vous ai pris des produits que j'avais chez moi j'en ai acheté quelques-uns aussi pour pouvoir faire cette vidéo comme vous allez le voir juste après il y a certains produits que j'ai quand même dû acheter parce que je ne les avais pas pour faire la vidéo mais pour l'eyeliner en tout cas j'ai pris celui que j'utilise vraiment quotidiennement c'est vraiment mon chouchou du moment enfin ça a toujours été mon chouchou du moment je sais ça peut paraître un peu dégueu mais moi pour faire mon eyeliner en fait je commence d'abord par l'intérieur de l'œil je dois avouer que d'habitude je le fais un petit peu mieux mais là je vous assure que de se maquiller face à des caméras ou face à une caméra et se maquiller face à un miroir uniquement ce n'est vraiment pas la même chose d'habitude je la fais plus grande ma virgule un peu plus sur le côté mais là comme c'est assez délicat de se maquiller je ne vais pas trop insister dessus donc comme je te l'ai dit pour ce côté là on va prendre l'eyeliner de chez Sephora le fingertip de toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'info donc si je ne vous dis pas une marque ou un nom particulier pour que vous puissiez retrouver le produit ne vous inquiétez pas il y aura tous les noms des produits dans la barre d'info je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra mais ça se voit que ce n'est pas du tout pareil malgré que ce soit aussi un ultra black celui-ci il faut vraiment aller chercher le noir dans le produit sinon ça ne fait pas très très intense en fait disons je trouve que l'autre en fait il est mieux il est plus intense et aussi l'inconvénient de ce l'eyeliner c'est que je ne le trouve pas assez précis enfin malgré la petite pointe en plus j'ai même pas réussi à faire la même chose des deux côtés mais bon c'est pas grave je vous avoue que je ne me maquille jamais avec ce l'eyeliner je le trouve vraiment pas top du tout maintenant on va passer au mascara et ça va être toujours Sephora mais voilà comme je vous ai dit je fais avec les moyens du bord il y a juste quelques produits que j'ai acheté pour faire cette vidéo dont on va parler juste après donc pour ce côté là je vais me servir du non c'est l'inverse je vais me servir de l'outra juice volume ultra black le dramatique volume mascara de chez Sephora à 17,99€ et de ce côté là le magnifique Cynoscope de chez Sephora qui est à 16,50€ et vous allez voir quand je ne sais pas vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez celui-ci il est moins cher le Cynoscope de chez Sephora oula en plus je ne sais pas comme ça qu'il faut faire il ne faut pas tirer comme ça en fait quand on se met du mascara il faut vraiment prendre de l'intérieur et ensuite faire des zigzags petit à petit et remonter vers le dessus qu'est-ce que j'étais en train de dire ? oui alors le Cynoscope de chez Sephora vraiment je m'en sers quotidiennement l'autre je ne le trouve pas terrible vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et pourtant c'est trop bizarre parce que genre il coûte enfin il coûte 1,49€ de plus en fait le problème avec ce mascara là je trouve l'outra-jousse volume là de chez Sephora c'est qu'il recourbe moins les cils enfin il y a moins de longueur et il laisse pas mal de paquets voilà je ne sais pas si vous voyez la différence peut-être qu'en vidéo ça ne se voit pas trop la différence mais je vous assure que c'est beaucoup plus simple de se maquiller avec le Cynoscope de chez Sephora en plus il est moins cher donc franchement il y a tout pour plaire dans ce mascara là alors oui vous avez dû vous dire pourquoi j'ai commencé par faire le eyeliner et le fond de teint d'abord c'est parce qu'en fait quand j'applique mon fond de teint et qu'ensuite je fais mon trait d'eyeliner et mon mascara je mets mes doigts là comme ça et du coup ça laisse des traces de doigts et c'est vraiment pas terrible parce que du coup je suis obligée de retravailler le teint et c'est vraiment pas agréable quoi donc maintenant on passe au fond de teint et en fait il faut savoir un truc c'est que de ce côté là en fait je vais juste faire de l'anticerne je vais juste appliquer de l'anticerne et ici je vais mettre du fond de teint et de l'anticerne parce qu'en fait de base en fait je vous avais pris un fond de teint de chez Urban Decay mais je me suis rendu compte que c'était assez cher pour faire la partie vraiment pas chère disons de ce côté là donc du coup je me suis dit que finalement j'allais le retirer et que j'allais uniquement maquiller cette partie avec un anti-cerne parce qu'en fait de base je voulais vous faire tester donc le fond de teint de chez Urban Decay qui est à 39€ sauf que non en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que c'était beaucoup trop cher comme de toute manière oui j'en mets beaucoup parce qu'en fait j'ai des boutons voilà donc c'est pour les camoufler donc qu'est-ce que j'étais en train de dire ouais et de toute façon comme la plupart du temps je me maquille uniquement avec un anti-cerne en fait je mets un fond de teint et un anti-cerne que pour les grosses occasions genre anniversaire, fête, sortie avec des potes et tout mais sinon pour la vie de tous les jours j'ai pas le temps de me maquiller de faire tout ce que je suis en train de faire là donc je pense que vous êtes toutes pareilles donc du coup ce que je fais c'est que j'applique uniquement un anti-cerne pour aller plus vite quoi dites-moi en commentaire si vous pour vous maquiller tous les jours vous appliquez juste un fond de teint ou juste un anti-cerne comme moi enfin vraiment je veux tout savoir dites-moi dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît d'ailleurs n'hésitez surtout pas à vous abonner donc maintenant on va passer à l'anti-cerne mon rouge a failli tomber donc on va passer à l'anti-cerne le Naked Ski de chez Urban Decay en teint de faire de trop oui alors en fait il faut savoir que ça paraît peut-être un peu foncé là le fond de teint sur ma peau mais il faut savoir que si vous voulez un fond de teint de chez Yves Saint Laurent c'est la teinte la plus claire donc voilà pour les teams blanches comme moi vive la team blanche d'ailleurs je vais l'appeler comme ça pour les filles qui ont le teint vraiment très clair comme moi il faut savoir que c'est la teinte la plus claire de la gamme de chez Yves Saint Laurent de ce côté là donc comme je vous l'ai dit je me sers d'un anti-cerne de chez Sephora qui est en teinte porcelaine et vous allez voir en fait je pense que je l'ai pris un peu ok je sais pas si vous avez vu mais il y a le truc genre j'ai senti le truc ça m'est éclaboussé en plein dans la tronche mais bon bref en fait je l'ai pris un peu trop clair je trouve par rapport à ma teinte de peau en fait il aurait fallu que je le prenne alors pour les filles qui ont la couleur de peau un peu comme la mienne je vous conseillerais plutôt de prendre beige très clair là le beige le plus clair parce que l'anti-cerne de chez Sephora porcelaine vous voyez enfin je sais pas je le trouve un peu enfin je vais estomper tout ça mais je le trouve quand même un petit peu trop blanc à mon goût moi une fois j'avais vu j'ai une youtubeuse qui disait qu'il fallait pas genre étaler comme ça et c'est vrai je m'en rends compte parce que c'est mieux de tapoter parce que sinon après vous allez toujours aller chercher le produit le liquide du produit vous allez devoir aller le chercher pour en remettre davantage mais nous notre but justement ce n'est pas de toujours devoir acheter du produit parce qu'on en a plus c'est vraiment d'essayer de s'en servir au minimum en fait parce qu'après si on se met à étaler comme ça avec le Beauty Blender c'est vrai que le produit part beaucoup plus vite tandis que si on tapote comme ça ça permet de ne pas trop en user donc voilà on voit déjà un petit peu je sais pas si vous voyez la différence à la caméra mais donc en fait pour ce côté là je vais prendre le blush de chez Too Faced et je dois avouer que j'aime particulièrement ce blush et que quotidiennement je me maquille avec et il y a aussi de ce côté là donc le blush de chez Sephora que j'ai déjà testé j'ai pas trop trop aimé vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et en fait j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout pour cette vidéo c'est à dire qu'en fait j'ai même acheté des produits en fait assez cher en fait par rapport à ce que c'est je trouve donc par exemple en fait j'ai pris ce pinceau de chez Zoéva qui coûte 15€ et celui-ci ça m'a coûté 10,99€ mais attendez j'ai acheté un lot de 24 pinceaux à 10,99€ tandis que celui-ci je l'ai acheté tout seul pour 15€ donc je sais pas enfin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve ça scandaleux quoi enfin on a vite fait le choix entre les deux franchement surtout vous allez voir je le trouve pas hyper hyper fantastique ce blush enfin c'est pas un truc de ouf quoi le maquillage c'est tout dans la subtilité alors c'est vraiment essayer de pas qu'on voit non plus énormément parce que je me souviens à une époque c'est horrible hein mais quand je me mettais du blush on avait l'impression que j'avais vraiment des des grosses joues en fait enfin je sais pas comment dire je l'appliquais hyper mal quoi en fait un peu comme ce qu'est expliqué Sananas dans sa vidéo do not en fait je sais pas si vous avez vu cette vidéo en fait c'est une vidéo où elle explique comment faire pour se maquiller enfin je l'ai vu il y a pas très longtemps voilà c'est pour ça que je vous en parle mais du coup ça m'a fait penser à ça en fait et je voulais un peu vous en parler du coup là j'utilise le blush de chez Sephora mais voilà en fait je me souviens même une fois je me suis tapée mais là de on genre je m'en souviens on m'avait dit j'avais tellement mal mis mon blush attendez c'est une petite anecdote j'avais tellement mal mis mon blush qu'il y avait une fille qui m'avait fait enfin c'était une dame en fait mais elle m'avait fait mais attends Laetitia qu'est-ce qui t'est arrivé au visage là tu t'es tu t'es fait mal ou quoi ? franchement c'était une des pires hondes de ma vie parce qu'en fait j'avais tellement mal mis mon blush qu'en fait la meuf elle croyait que je m'étais cognée que je m'étais fait mal ou je sais pas quoi tu vois enfin tellement mon visage il était rouge tellement que j'avais mal appliqué mon blush quoi donc maintenant je fais hyper attention par rapport à ça et j'essaye de de pas en mettre énormément enfin j'ai plus envie d'avoir cette remarque genre qu'on me dise ouais tu t'es fait mal ou quoi ? enfin non non c'est pas trop le but du blush en fait c'est pas de se prendre des remarques comme ça tu vois voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi par exemple je trouve que enfin j'étale, j'estompe, j'estompe, j'estompe je trouve que le blush chez Too Faced il est plus dans la subtilité en fait il donne plus un côté naturel disons le blush chez Sephora je le trouve pas terrible j'aurais du mal à expliquer pourquoi donc maintenant il reste deux étapes avant de finir cette vidéo donc je vais passer au lay letter j'avais trop hâte d'arriver à cette étape là de ce côté là donc je vais me maquiller avec un lay letter de chez Wish et vous allez jamais deviner à combien je l'ai acheté alors il coûte voilà j'en ai eu comme ça il coûte 1€ mais avec les frais de bord donc j'en ai eu pour 2€ tandis que celui-ci le lay letter de chez Maybelline m'a coûté 9,30€ je l'ai acheté chez Amazon voilà si vous intéresse enfin de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ça va prendre moins de 10 000 fois que je vous le dis mais bon je le répète parce que j'ai l'impression que des fois quand je vous mets les produits en barre d'infos personne ne regarde et je vous le dis parce que ça prend vraiment un temps phénoménal en fait de faire cette barre d'infos donc s'il vous plaît allez consulter cette barre d'infos donc en fait ça dépend des jours par rapport à ce lay letter en fait je dois avouer que je le fais pas tout le temps très bien le lay letter c'est pas quelque chose que je mets tous les jours même si j'adore enfin c'est vrai quand même que ces temps-ci j'en mets un petit peu plus tu vois mais voilà je suis pas une experte en maquillage et enfin donc du coup c'est aussi pour ça c'est que des fois j'ai l'impression que j'applique vraiment pas très bien les produits mais bon je fais de mon mieux donc c'est aussi pour ça que j'en mets pas tous les jours mais bon bref donc pour celui-ci donc je vais l'appliquer de l'autre côté vous allez voir la différence vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires alors c'est marrant parce que hier je l'ai trouvé vraiment bien tous les deux mais en réalité quand je me bacille en fait et que je compare enfin pas que je les compare d'un côté et de l'autre comme je le fais maintenant mais je veux dire un jour je mets celui-là un jour je mets l'autre je sais pas en fait je trouve que le lay letter c'est très bizarre mais je trouve que le lay letter de chez Wish est mieux en fait je sais pas pourquoi c'est incroyable pourtant celui-là il m'a coûté 9€ et celui-là il m'a coûté 2€ alors en fait peut-être que vous le voyez pas trop à la caméra mais moi je préfère celui-ci alors il y a juste un inconvénient c'est que les deux ne tiennent pas toute la journée en particulier celui de chez Wish alors c'est peut-être pour ça qu'il est pas très cher d'ailleurs mais ils tiennent pas toute la journée donc ça c'est un peu l'inconvénient des deux lay letters donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez un lay letter qui tient toute la journée j'aimerais bien avoir le nom et pas trop cher aussi si possible dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires quel lay letter vous préférez alors pour terminer cette vidéo donc on va passer au rouge à lèvres donc le make-up forever en teinte enfin c'est le 109 en praline donc je le mets de ce côté il m'a coûté à peu près 20€ voilà je le trouve vraiment fabuleux dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un... attendez on arrive pas à parler et on va mettre mon rouge à lèvres en même temps tout va bien dans le lien des mondes ah non je veux pas que ça coule non je veux pas que ça dérape ouais donc je disais ouais dites-moi si vous avez déjà testé un rouge à lèvres de chez make-up forever ou même n'importe quel produit de chez make-up forever j'aimerais bien savoir parce que mis à part le rouge à lèvres j'ai jamais rien testé de chez eux j'aimerais bien savoir si ça en vaut la peine ou non dites-moi en commentaire quel style de vidéo vous souhaiteriez que je fasse dans les semaines à venir parce que franchement je kiffe faire ce type de vidéo je me maquille d'un côté avec certains produits et de l'autre avec d'autres produits c'est vraiment sympa à faire donc pour l'autre partie je vais prendre le rouge à lèvres qui est vraiment incroyable vous savez la petite... enfin c'est de chez Sephora mais c'est de la gamme Lip Stories j'ai essayé de vous acheter enfin de vous acheter non c'est pas pour vous mais c'était... je veux dire c'était pour moi pour vous faire cette vidéo j'ai acheté... j'ai essayé d'acheter donc un rouge à lèvres qui allait à peu près faire la même couleur que celui de chez Makeup Forever pour faire la différence mais je me rends compte qu'en fait c'est pas trop pareil en fait celui-là il est plus clair alors par rapport à ce rouge à lèvres en fait faut savoir ah ouais il est beaucoup plus foncé celui-là alors faut savoir putain je parle trop j'adore parler bref de ce côté-là en fait faut savoir un truc c'est que le rouge à lèvres de chez Makeup Forever se démaquille vraiment hyper facilement genre un coup ça va aller hop ça par direct tandis que celui-ci il est un petit peu plus dur à enlever en fait donc voilà c'est un petit peu l'inconvénient mais il est quand même vraiment pas mal mais j'ai remarqué que ouais en général les rouges à lèvres de chez Sephora sont assez difficiles à démaquiller c'est un petit peu l'inconvénient mais bon c'est pas non plus extrêmement dramatique quoi le principal c'est que ça tienne donc les deux tiennent vraiment bien toute la journée ils tiennent bien alors évidemment quand vous mangez on est obligé d'en rajouter quand même une petite couche après mais sinon ils tiennent bien sinon au niveau de la couleur alors moi au début j'ai vraiment flashé sur celui-ci mais je sais pas je me rends compte que je préfère celui-là en fait celui de chez Sephora par rapport à la couleur donc voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez que je continue à faire ce type de vidéo sur ma chaîne moi en tout cas j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo donc voilà dites-moi quel côté vous préférez voilà si c'est le côté disons produit pas cher voilà en fait je vous ai fait que des produits à moins de 15€ ici ou si vous préférez ce côté-là voilà avec des produits vraiment beaucoup plus chers donc voilà enfin si je le mets pas dans le titre je vous le dis mais pour ce côté-là j'en ai eu pour 232,72€ et pour ce côté-là j'en ai eu pour 80,40€ donc vous voyez il y a quand même une différence de prix assez énorme mais je trouve que personnellement en fait j'ai pas un côté que je préfère de l'autre en fait c'est plutôt par rapport à chaque produit c'est-à-dire que par exemple de ce côté-là je vais choisir le blush mais de ce côté-là je vais choisir le rouge à lèvres etc etc en fait c'est plus un mélange en fait qui m'intéresse parmi les deux parties que j'ai réalisé mais vous dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré en fait quelle partie vous avez le plus aimé voilà donc voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos de ce titre n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo un maximum si cela vous a plu et en attendant une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne bye 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 à bientôt Sous-titrage ST' 501